Je suis juste en train de tracer les différents points par rapport au plan, pour créer la trappe. C'est une trappe qui est juste là-dessus sur le bateau et je la retranscris sur le plan. Je trace des perpendiculaires pour faire le carré de la trappe et ensuite je vais reporter des points avec des compas pour former un carré parfait. Comme Bastien, ils sont 12 à travailler sur la restauration de ce bateau. A Rochefort, à quelques mètres seulement de l'Hermione, ils font partie de la nouvelle formation autour de la restauration de bateaux en bois. Car avec ses 18 ans de construction, la frégate de l'Hermione a développé un vrai savoir-faire sur le territoire. Et l'enjeu est donc comment le sauvegarder et le transmettre et avec quel intérêt pour la filière nautique régionale. Après plusieurs années dans la restauration, Céline s'est lancée dans ce programme avec comme objectif de restaurer à l'ancienne ce bateau, le Cupidon. Alors on a pris toutes les codes du bateau, on a reproduit le plan, on a refait le plan comme on appelle les plans du bateau. Donc on fait ça à l'ancienne avec des fils à plan et des niveaux réglés. On n'a pas vraiment d'outils modernes donc on apprend tout depuis le début. On commence à être à l'aise sur le bateau, à apprendre pas mal de choses et c'est sympa, c'est une bonne ambiance et c'est instructif. Toutes les deux semaines, ce sont trois stagiaires qui se relaient au chevet de ce vieux gréement. Ils font tous partie de cette nouvelle qualification, nouvelle chance. Et c'est Cédric, avec une solide expérience dans le travail du bois et de la charpente, qui se charge de les former et de les guider. C'est des gens, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément touché au monde du travail, qui sont en récertion ou qui découvrent le métier. Et du coup, pour leur faire découvrir un petit peu mieux, on a eu accès à ce bateau qui est un monument historique. Et ça leur permet vraiment de rentrer dans le vif du sujet, à commencer par prendre des cotes, rentrer vraiment dans le monde du travail. Ils ont fait le plan du bateau eux-mêmes sur 15 jours, alors que c'est des gens qui n'avaient jamais touché à ça. Les stagiaires partagent leur temps entre les cours théoriques assurés à l'AFPA, une entreprise et ce chantier. Mais de pouvoir travailler ici à quelques mètres de l'Hermione donne un ton très singulier à cette formation. Les stagiaires ont forcément des étoiles dans les yeux. Le fait d'être ici donne encore plus envie. Je ne sais pas comment vous le dire, mais le fait d'être ici, c'est vraiment merveilleux pour eux. C'est vraiment qu'ils ont compris qu'ils avaient une chance d'être là. On leur donne accès à des choses qu'ils ne pourraient pas forcément faire ailleurs. Surtout ici sur les chantiers de l'Arsenal, c'est beau pour eux. Il s'agit ici de restaurer ce bateau, le Cupidon fou, et de se plonger dans son histoire pour mieux le comprendre. Mais c'est aussi un pari, celui de Norbert Fradin, fondateur du musée de la mer de Bordeaux, qui a racheté ce bateau classé monnement historique il y a deux ans dans un piteux état pour en faire un objet de transmission du savoir-faire. Le Cupidon fou est un bateau qui a été construit à Bordeaux, au chantier Bonin de Lormont, à côté de Bordeaux, en 1928, pour commander par un personnage qui faisait beaucoup de régates à l'époque, qui s'appelait Philippe de Rothschild. C'est un des cinq Cupidons, puisqu'il appelait ses bateaux comme ça. C'est le dernier survivant de cette série de cinq bateaux. Le fait que ce bateau et le travail sur ce bateau permettent justement à des jeunes, par l'intermédiaire de l'AFPA, de trouver, d'apprendre un nouveau métier, ça me paraissait tout à fait cohérent. Le patrimoine, il doit servir à plusieurs choses. Bien sûr, à être vu par les touristes, par les personnes qui sont passionnées par le patrimoine, mais aussi, il doit être un enseignement pour les jeunes. Et il y a, je trouve, une belle manière à ce que, et on l'a ressenti tout à l'heure lorsque ces jeunes ont parlé, le fait qu'ils se disent, oui, on avait finalement envie de travailler sur ce bateau parce que c'est très symbolique. Un bateau qui est classé monument historique, un bateau du patrimoine, ça nous incite à avoir encore plus envie de faire ce métier. Il travaille justement, il y en a, sur le territoire. Une filière tendue où les entreprises ont du mal à recruter de nouveaux profils. Cette nouvelle formation est donc un véritable enjeu économique. Et ce n'est pas un hasard que c'est à Rochefort qu'elle a trouvé sa place. Pour qu'il y ait une formation, pour qu'il y ait un emploi, en fait, la formation de manière générale, c'est la rencontre entre un territoire. Et là, on voit, on est sur un territoire qui a une identité par rapport à ces questions, à ces sujets maritimes, forcément. La géographie parle, c'est la question d'une rencontre aussi avec un public et en l'occurrence ici des demandeurs d'emploi qui ont besoin de se former pour travailler, pour accéder à un emploi. Et c'est la rencontre aussi avec des entreprises. Et ce sont ici les entreprises du territoire qui, on l'a vu, ont des besoins de recrutement qui, de manière générale, la filière navale, puisqu'on était ce matin avec le campus des industries navales, a exprimé un très fort besoin de recrutement sur tout un tas de métiers. Donc, effectivement, la formation, c'est, voilà, on est au carrefour de ces trois sujets-là, le territoire, le demandeur d'emploi et l'entreprise. Et là, pour que ça fonctionne, ce type de dispositif, ce chantier formation Nouvelle Chance, il faut vraiment que les entreprises jouent le jeu. Parce que durant la formation, il y a aussi une petite partie qui consiste à découvrir la vie de l'entreprise. Et donc, c'est très intéressant également pour les entreprises du COEM parce que, quand elles ont besoin de recruter, elles voient que là, voilà, il y a un effort de formation qui est fait avec des gens qui vivent ici et qui, du coup, vont changer complètement de métier. On l'a vu quand ils nous ont parlé, les stagiaires, ils arrivent tout à fait d'univers différents et à la faveur d'une reconversion ou d'un épisode de chômage, eh bien, ils découvrent et ils explorent un nouveau métier sur lequel il y a de l'emploi. Céline, Bastien et les autres finiront leur formation d'ici l'été quand va se clore cette première session. Mais le Cupidon fou va encore devoir patienter un peu avant d'être en état de naviguer. Sous-titrage ST' 501